salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va revenir sur un concept que j'avais déjà fait il ya quelques temps sur deux sujets qui sont haro la série et flash la série du même nom j'avais mis ça un peu de côté ce concrètement il n'y avait pas fait j'ai regardé beaucoup de séries mais je ressentais pas vraiment cette cette envie de faire une critique dessus parce que d'une part tout le monde l'a beaucoup de monde l'avait déjà fait et puis de deux pour être franc celle que j'avais fait sur les premières séries n'est pas trop trop bien marché mais j'avoue par contre que celle de haro commence un peu à prendre de l'essor et ces derniers temps il ya une série qui est sorti donc la série marvel netflix defenders et justement vu qui a fait un peu polémique j'avais envie de donner mon avis là dessus alors par contre je n'avais pas mon avis que sur la série defenders je regarde je parlerai également des quatre séries qui sont donc liées à celle là qui ont qui sont à l'origine de cette série là qui sont la série tard de ville la série jessica jones la série iron fist et la série luke cage voilà j'aurais mon avis dessus très rapidement et je n'ai regardé mon avis sur defenders très rapidement mais comment vous ayez un petit peu l'opinion et la vue que j'ai sur ces différentes séries donc la première série d'art de ville alors déjà deux bases je kiffe le personnage de d'art de ville je pense que vous voyez tout de suite derrière moi c'est un des personnels marvel que je kiffe et vu comment le film avait été fait à l'époque avec ben affleck j'attendais vraiment que marvel remettre son nez là dedans et nous apporte quelque chose sur ce personnage de beaucoup plus nouveau et donc ça corresponde un petit peu plus aux comics parce que oui quand même d'art de ville est un héros urbain qui s'occupe juste d'un quartier de new york qui n'est pas même niveau que les avengers par exemple il est plus au niveau spiderman et spiderman est un peu entre les deux et là vraiment ils nous ont offert quelque chose qu'on attendait un super héros vraiment violent mais qui a vraiment énormément de choses à défendre et c'est pour ça qu'on va pouvoir parler un petit peu donc de la série d'art de ville alors déjà la série d'art de ville qu'est ce que c'est alors déjà on suit le personnage donc de matt murdoch qui est donc un héros au sein du quartier else kitchen donc de new york il a il a par des événements quand il était jeune perdu la vue mais développer une espèce de de radar justement en augmentant la capacité de ses autres sens et en gros là ils ont changé un petit peu sa vision par rapport au film mais en gros il voit comme si voilà tout ce que toute source de son faisait une espèce de brume dans son dans son niveau de ses yeux donc il peut quand même voir à peu près ce qui se passe autour et donc c'est comme ça qu'il devient le fameux héros alors à la première saison bien sûr on suit l'un des méchants phare de cet univers qui est enfin l'univers d'ardeville qui est donc le caïd voilà le fisc et la saison qui suit on rend d'ardeville justement devient d'ardeville et on suit plus en gros l'ennemi qui là cette fois ci est la main avec deux personnages iconiques de cet univers qui se rajoute qui ne sont d'autres que punisher et électra donc maintenant si vous avez un petit peu le topo des deux différentes saison d'ardeville cette série est oufissime les acteurs jouent super bien les effets spéciaux sont vraiment cool l'histoire est vraiment prenante et même des fois surprenante les interactions entre les différents personnages sont géniales et vraiment le personnage de bat murdock est grandiose dans cette série j'ai vraiment kiffé voir ces deux saisons-là d'ardeville elles seront en 13 épisodes et vraiment c'est 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 vraiment ouf de voir qu'en fin d'ardeville a vraiment été repris en main et de voir cette évolution c'est vraiment ce ce développement de cette série ont pas vraiment de au départ on met en place les personnages et après on arrive sur une apothéose c'est vraiment ouf par contre parce que oui il y a quand même un par contre la série qui suit jessica jones là c'est un peu moins ouf et par contre justement ce qui est important dans cette série là c'est qu'au départ il y a des liens en fait et souvent ce sont des personnages qu'il y ait différentes saisons et là justement ce personnage là enfin le lien avec la saison de jessica jones c'est donc le côté avocat et ce que j'ai dit moi jessica jones dans sa série est en lien souvent avec un grand cabinet d'avocats donc la série jessica jones alors par contre pour moi celle là est une déception alors je vais pas trop rentrer dans les détails mais concrètement la série jessica jones le personnage il nous en a pas forcément trop trop dessus mais concrètement c'est une ancienne super héroïne qui a la capacité de voler et d'avoir une super force la capacité de voler elle l'a perdu au cours du temps c'est qu'elle l'utilise plus dans la série et elle a arrêté d'être super héros parce qu'un jour elle a été contrôlée par un grand méchant dont je ne connais même pas le nom j'ai pas forcément le regardé je crois que c'est l'homme pour pour un truc comme ça et elle a été contrôlée par ce méchant là et donc elle a été elle a préféré abandonner sa vie donc de super héroïne et on la découvre en fait à ce moment là en tant que détective privé et le problème c'est que c'est ça la série va être un peu une espèce de jeu de chat et la souris entre elle et le fameux grand méchant qui va revenir donc en gros avoir été sur son passé etc etc c'est pas où je me suis fait un peu chier pendant cette saison là et même jusqu'à la fin même la fin en fait n'est pas terrible la fin je la gagne j'ai fait ah bon ça finit comme ça c'est comme ça que ça se passe dans cet univers là j'ai pas super kiffé la seule partie vraiment que j'ai bien aimé dans cette série là c'est l'intégration justement de Luke Cage qui va s'intégrer donc à cette série pendant cette saison là et on va le voir en fait par les événements il va finir par partir et c'est là en fait qu'on va le retrouver justement dans la série de Luke Cage alors maintenant la série de Luke Cage alors donc je vous ai dit à chaque fois il y a des liens pour arriver d'une série à une autre et là vraiment justement le lien on l'a vu c'est le fait qu'il se présente dans la série de Sika Jones alors la série Luke Cage elle démarre comme pour la série de Sika Jones après que Luke Cage ait eu ses pouvoirs parce que oui effectivement Luke Cage n'est pas né avec les pouvoirs de Power Man c'est à dire une peau intervient au global et surtout une super force on lui a entre guillemets donné et ça justement ce qui va être bien c'est que pendant cette série là on va voir deux pans du scénario un pan principal on va le voir évoluer donc dans Harlem un autre quartier de New York qui va devoir protéger et gérer un peu le côté mafieux qu'il y a là dedans et de l'autre côté justement comment est-ce qu'il est devenu Luke Cage enfin Power Man avec une petite année au comics qui sont particulièrement sympas et personnellement je kiffe cette saison pour moi dans le classement je la mets en numéro 2 donc juste en dessous de Daredevil parce que vraiment les personnages jouent super bien on comprend vraiment l'implication des personnages dans la série le thème, le sujet abordé etc c'est très dur c'est très grave comme thème vraiment abordé et c'est particulièrement sympa et j'aime vraiment la série de Luke Cage et bien sûr il y a encore des liens avec les autres saisons et là en fait si vous voulez dans les 4 séries il y a eu un personnage qui va être commun à tout le monde c'est une espèce d'infirmière en fait je ne connais plus son nom je crois qu'elle s'appelle Carol ou Claire je sais plus enfin bref je crois que c'est Claire mais voilà elle va suivre chacun des personnages elle va avoir des liens avec eux et c'est vrai que le lien le plus important elle va l'avoir justement avec Luke Cage parce que petit spoil elle va sortir avec lui voilà mais vraiment cette série est l'une des plus intéressantes des séries Marvel Netflix malheureusement la série d'Iron Fist qui suit est limite limite donc la série d'Iron Fist alors pourtant le scénario est vraiment sympa on suit donc Danny Rand un enfant milliardaire enfin quand il a disparu un enfant milliardaire qui est parti en vacances avec ses parents en avion il y a eu un accident et quand je crois qu'il avait à peu près 10-12 ans il a été recueilli par des moines qui l'ont élevé et il revient des années plus tard je crois qu'il a 25-30 ans quand il revient à New York et donc il est quand même héritier d'une très très grande entreprise qui a été repris par justement l'ami de son père et donc il veut essayer de récupérer sa place alors là pareil on suit un peu le scénario en deux crans c'est à dire le retour de Danny Rand au sein de l'entreprise et bah difficilement reprendre sa place parce que tout le monde le croit mort donc c'est un peu compliqué et d'un côté son combat contre l'ennemi juré bah justement de ceux qui l'ont élevé qui l'ont éduqué qui l'ont formé au combat et qui donc grâce à eux qu'il est devenu l'Iron Fist la main qui est donc son plus grand ennemi donc c'est là qu'on fait un lien en fait entre Dardeville et Iron Fist et souvenez-vous bien de ce lien on va en parler dans Defenders donc là justement on suit le personnage là alors l'acteur est ouf en lui-même parce que les acteurs sont ouf mais l'acteur qui joue à Iron Fist est ouf parce que concrètement vous les avez pu le voir dans Game of Thrones je vous laisse regarder les deux séries pour voir quel est l'acteur mais par contre je sais pas alors soit c'est la direction du personnage soit c'est je trouve ça un peu enfantin d'ailleurs l'esprit du personnage est assez enfantin d'ailleurs l'esprit du personnage est assez enfantin d'ailleurs l'esprit du personnage est assez enfantin d'ailleurs l'esprit de la façon qu'il peut se permettre de tout faire alors qu'en même temps il est très posé il a été né par des moines etc il y a un peu des enfin voilà cette série elle est un peu en dents de scie si vous voulez et même d'ailleurs parce qu'à la fin pareil c'est un peu une fin où on a envie que quelque chose d'autre en fait se passe on est un peu déçu de la fin même si la série franchement il y a des éléments on est là on fait waouh ils sont incendus à ce point là en fait il peut faire ça dans une série de Marvel Netflix mais c'est pas voilà c'est pas à la hauteur de Luke Cage une darde de ville c'est un peu plus au dessus que Jessica Jones c'est pour ça que concrètement si je classe les 4 séries ça fait d'art de ville Luke Cage Iron Siege et Jessica Jones voilà et justement et c'est là que c'est intéressant de voir comment va être justement porté Defenders à l'écran et je suis déçu il y a des bons gros points vraiment dans cette série mais je suis quand même un peu déçu et donc on va pouvoir parler justement de Defenders alors Defenders le gros point positif de la série c'est de pouvoir revoir les 4 personnages dans une seule et même série de voir comment ils vont interagir ensemble ça d'accord il n'y a pas de soucis justement il y a plein de petites frictions on va dire que certains ont des objectifs complètement différents de d'autres par exemple d'Ardeville enfin Matt Murdock est plus sur sa première édition de Hell's Kitchen Luke Cage de Harlan Jessica Jones est elle plus dans son délire de détective et Iron Siege par contre lui est vraiment là pour détruire la main jusque justement à la fin il part la recherche bref je ne le trouve pas non plus trop mais voilà c'est un peu ça le délire mais le seul problème dans cette série là c'est que d'une elle est courte et que 8 épisodes alors que concrètement dans les autres séries on en était à 13 donc là on sent vraiment qu'ils vont à la vavite ils nous mettent plein de trucs d'un seul coup par exemple la main qui est l'une des plus grosses entités ennemies de justement de ces héros urbains là d'un seul coup on nous balance les 5 grands chefs de la main en une seule et même série c'est déjà un peu limite et ils ne sont pas oufissimes je veux dire ils nous les vendent comme des ouf comme vraiment des ennemis surpuissants et c'est pas vraiment à ce niveau là et puis concrètement Iron Fist dans cette série je ne l'aime pas forcément c'est devenu une espèce de petit con qui n'ose pas de contre la main certes mais qui impose ses choix qui n'écoute pas les autres et vraiment il m'énerve Matt Murdock elle est toujours par contre dans son vraiment il est toujours aussi bon une personne toujours aussi bon l'acteur joue toujours aussi bien il n'y a pas de soucis et justement son choix évolue par rapport à ce qui s'est passé dans les anciennes séries au départ il était plus pour protéger son quartier maintenant il a compris que la main était vraiment une menace et donc il est prêt à l'affronter et il a conscience de l'ennemi que représente la main par contre Luke Cage et Jessica Jones et là c'est vraiment un reproche que je fais à la série non rien à foutre là même si d'accord je kiffe voir les 4 personnages ensemble concrètement on enlève Luke Cage et Jessica Jones dans cette série là c'est la même chose ce qui s'est passé avant n'impacte pas du tout la série Defenders le seul point important c'est que concrètement des personnages qui peuvent éventuellement influencer la série ont des liens avec eux et donc il faut quand même mettre des petits liens et puis il faut quand même mettre un petit peu de surnaturel là-dedans en plus de Matt Murdock et d'Iron Fist et d'ailleurs en parlant de surnaturel concrètement Jessica Jones et Luke Cage sont choqués de voir un mec qui peut avoir le point d'acier ou alors un mec qui est aveugle et qui arrive quand même à voir et à se battre comme un ninja et puis des gens qui arrivent à être ressuscités des d'autres mecs etc etc et je trouve ça étonnant d'ailleurs en devenant deux parce que c'est quand même une ex-super-héroïne et un autre qui a subi des espèces d'expériences je ne vous dis pas non plus trop comment et d'une part aussi c'est que concrètement l'univers Marvel Netflix fait partie de l'univers Marvel Studios ça a été officialisé enfin pseudo-officialisé et concrètement dans chacune des séries on a des clins d'œil prononcés par les personnages aux différents films Avengers qui se sont passés ils parlent de New York avec les chitoris etc ils parlent alors la Sokovi je ne suis pas sûr mais en gros ils parlent de ce qui s'est passé ils parlent des super-héros qui existent de Thor, de Hulk des Captain America d'Aaron Man etc ils en parlent dans chacune des séries et même d'ailleurs on regarderait bien dans la série alors c'est vraiment voir il faut être au courant moi j'étais au courant pour voir ça dans la série Agent of Shield vraiment ils parlent de la description ils parlent de Hell's Kitchen de ce qui s'est passé dans la Hell's Kitchen dans la saison 1 de Daredevil donc tout est lié et être choqué de voir Iron Fist de Daredevil par Lucas et Jessica Jones je trouve ça pas normal je trouve ça vraiment pas normal d'ailleurs j'aurais bien voulu voir un petit clin d'œil à Spider-Man qui est quand même un super-héros mais en même temps un héros urbain bon il n'y en a pas eu c'est pas très grave donc vraiment cette série elle est un peu en dents de scie sachant que d'ailleurs en plus même les ennemis en plus de la main il y a un ennemi qui revient pour ceux qui ont vu la série vous voyez de quoi je parle j'ai vraiment enfin je me suis dit mais qu'est-ce que ce personnage-là fout là en fait parce que concrètement si vous voulez cette série c'est vraiment la suite de Daredevil et d'Ironfist voilà ils ont le même ennemi donc concrètement ils ont un ennemi commun donc oui c'est normal que ça se colle parce que l'ennemi central Ironfist est vraiment son ennemi principal et Daredevil l'a eu comme ennemi et le fameux personnage qui revient Daredevil l'a eu comme personnage impliqué dans l'histoire je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce scénario pour Defenders alors que je pense qu'il aurait pu avoir d'autres choses à faire donc voilà alors vraiment c'est ce que je pense de la série il y a pas mal de points positifs le fait de voir justement ces 4 nouveaux personnages là interagir ensemble on commence vraiment à créer un univers de super héros urbains ça fait plaisir mais par contre le scénario est vraiment passé un peu trop rapidement certains personnages sont vraiment mis de côté par rapport à l'objectif qu'ils ont pu avoir on va dire la psychologie qu'ils ont pu mettre en place dans leur série propre donc voilà il y a un peu plus de mauvais que de bons pour moi personnellement dans Defenders mais concrètement voilà malgré tout ça moi je regarde et vous ? voilà alors je sais très bien que ceux qui regardent ma chaîne et ceux qui ont gardé les autres vidéos je regarde et vous vous savez très bien qu'à la fin de chacune des vidéos normalement il y a des images qui passent avec une musique en fond pour vous montrer tous les personnages en leur état de comics que vous pouvez vous retrouver donc dans les séries mais cette fois-ci je préfère vous le faire après vous avoir dit au revoir donc voilà ce sera tout pour ma vidéo critique sur la série Defenders je vous laisse avec les personnages des comics et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501